Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT du groupe Revue Fiduciaire. À la une de ce lundi 24 septembre, régime fiscal des impatriés, remboursement des parts de l'associé en faillite et pas de DADSU en janvier 2019. C'est donc une information relative au régime fiscal des impatriés qui ouvre cette semaine de JT. Les personnes physiques précédemment domiciliées hors de France qui sont recrutées par une entreprise établie en France peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'un traitement fiscal de faveur dit régime des impatriés. Sous réserve notamment d'être domiciliées fiscalement en France à partir de la date de leur prise de fonction, elles peuvent profiter d'exonérations au titre de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI. Le contribuable concerné et son employeur peuvent préalablement interroger l'administration fiscale dans le cadre d'un rescrit. Pour s'assurer que ce régime spécifique est bien applicable, une notice d'information en français et en anglais est disponible sur le site officiel impôts.gouv.fr. Et on poursuit avec la question du remboursement des parts de l'associé en faillite. En cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'un des associés d'une société civile, les statuts peuvent prévoir que la société continuera avec ses autres associés. Dans ce cas, ces derniers doivent rembourser la valeur de ses droits sociaux à l'associé défaillant. Mais pendant combien de temps peut-il réclamer ce remboursement ? La réponse, à travers un arrêt récent. Dans cette affaire, une société anonyme associée d'une SCI est mise en redressement judiciaire. Conformément à ses statuts, la SCI poursuit son activité. Près de 20 ans s'écoulent avant que le liquidateur de la SA ne réclame le remboursement des parts. La Cour d'appel rejette cette demande qu'elle juge prescrite. Elle retient que la prescription a commencé à courir à la date à laquelle la SA a eu connaissance du redressement judiciaire ouvrant droit au remboursement de ses droits sociaux. La solution est censurée par la Cour de cassation qui rappelle que la perte de la qualité d'associé ne peut pas être antérieure au remboursement des droits sociaux. C'est l'inverse. La société doit d'abord rembourser la valeur des parts pour faire perdre ensuite à l'intéressé sa qualité d'associé. A cette fin, la société doit adresser à l'associé une proposition de remboursement qui marque le point de départ de la prescription, actuellement de 5 ans. Tant que cette proposition n'a pas été faite, la prescription ne court pas et le remboursement peut être réclamé indéfiniment après la mise en redressement judiciaire de l'associé. Le réseau des URSAF a rappelé que pour les salaires de 2018, le secteur privé ne pourra pas produire de DADSU en janvier 2019, sauf cas particuliers. Ces cas particuliers regroupent trois catégories d'établissements. Premièrement, ceux qui sont entrés en DSN mais qui emploient des populations qui se trouvent hors périmètre DSN. Deuxièmement, les établissements qui ne sont pas soumis à l'obligation DSN. Et troisièmement, les établissements qui sont entrés en DSN mais qui n'ont pas été en capacité de transmettre les données des organismes complémentaires en DSN. Enfin, un dernier cas particulier concerne la transmission des éléments annuels des populations qui sont exclues de ce traitement en DSN, par exemple les fonctionnaires. Il faut préciser que produire une DADSU en 2019 supposera d'en préciser le motif dans la rubrique « Motif de dépôt ». Le réseau des URSAF renvoie pour plus d'informations pratiques au guide de remplacement de la DADSU 2019 par la DSN, diffusé début juillet 2018 par le JIP MDS. Enfin, le réseau rappelle aussi aux employeurs le numéro d'assistance dédié à la DSN, le 08 11 37 63 76. C'est la fin de ce JT. Très bon début de semaine à tous. On se retrouve demain. Sous-titrage ST' 501